Musique Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette quotidienne sous l'emprise d'Halloween. Et justement, ça a commencé dès vendredi soir en Ligue 1 avec un bain de sang et or d'élançoit. 3-0 et triplé d'Openda qui permet au Lançois de figurer toujours 2ème en Ligue 1. Début du week-end, un gros score et une 3ème victoire d'affilée. Du coup, ça méritait bien une petite danse dans les vestiaires Lançois. Et qui dit Halloween, dit bonbons. Et c'est Kevin Gamero qui distribue les pralines dans les cages de Paul Lopez à la 93ème face à Marseille. Et ça permet donc à Strasbourg d'arracher le nul face à Marseille 2-2. Bon, vous le voyez, les Strasbourgeois, c'est toujours un peu compliqué au classement. Mais Paris, toujours leader grâce à sa victoire contre 3. Ça va mieux pour Lyon hier soir face à Lille. 1-0 au but de la casette. Il y avait du frisson en Bretagne aussi à Rennes qui a écrasé Montpellier 3-0. Et Martin Terrier, encore une fois, faisait partie des bourreaux. Et justement, avoir sa petite chambre à Clairefontaine, ça mûrit un peu dans sa tête. Tout doucement, ça arrive. Quand on est Français et joueur de foot professionnel, on inspire un jour à porter ce maillot qui représente le pays. J'ai connu la Coupe du Monde en moins de 20 ans et aussi les espoirs. Alors, on veut votre avis. Est-ce que Martin Terrier doit-il être appelé en équipe de France pour la Coupe du Monde qui arrive ? Est-ce qu'il doit hanter les plans de Didier Deschamps ? On veut tout savoir. Vous nous dites tout. Et on sélectionnera deux commentaires comme d'hab. Tout autre ambiance et nouveaux coups durs pour l'équipe de France. C'est officiel. Paul Pogba va manquer la Coupe du Monde au Qatar. C'est Rafaela Pimenta, son agent, qui l'a confirmé à notre journaliste téléfoot Yassinen Fawi. Il est précisé qu'après des récents examens médicaux réalisés suite à sa rechute, le champion du monde aurait besoin de récupérer après son opération. À l'instant T, Didier Deschamps devra donc composer sans Mike Mignan et sans N'Golo Kanté en plus de Paul Pogba. Ça commence à faire beaucoup là déjà. Bon, allez, un petit peu de sourire quand même avec le retour du football vrai. Et justement, aujourd'hui, on a tout du football et du vrai. Vous allez voir. Et direction de l'équateur où se jouait la finale de la Copa Libertadores. Je ne le fais pas mieux, Clicia. Alors, Yana, il n'était pas au courant qu'il jouait un match de foot. Vraiment, lui était venu pour l'Aquagym. Tac, il a frôlé le carton rouge parce qu'ici, ça joue au football. Et Gabigol, lui, savait qu'il jouait une finale 1-0. C'est l'unique buteur. Et victoire pour Flamengo qui se voit soulever sa troisième Libertadores. Quatrième division belge. On vous emmène sur un terrain bien district, bien féroce. Alors, lui, vous allez voir, il ne passe pas par quatre chemins. Lui, il ne voit plus le ballon. Ça l'énerve. Le projet de jeu, il s'en fout. Tu ne le comprends pas, lui non plus. Mais finalement, ça paye. Allez, ce week-end, c'était aussi le retour de la Coupe de France. Et Saint-Etienne dit déjà au revoir à la compétition en 128e de finale. Et sinon, belle petite perfe aussi des forestiers de l'US Ripperswiller, un club de Régional 1 qui a sorti Nancy. Et vous vous doutez bien, quand on élimine un gros comme ça, c'est la fête un peu dans les vestiaires derrière. De l'autre côté de la manche, le rouge a fait sensation aussi. Arsenal a étrier Nottingham Forest 5-0. Alors, les fans d'Arsenal, ils y ont pris goût d'être premiers. À tel point que ça commence à chambrer vraiment toute la première ligue. Il faut les arrêter parce qu'ils sont à fond. Sur les autres affiches, Brighton a écrasé Chelsea 4-1 pour le retour de Potter dans son ancien club. Liverpool laisse encore des plumes. Défaite 2-1 face à Leeds. Première défaite pour Virgil van Dijk à Anfield en 5 ans. C'est pas mal. Et victoire de Manchester City face à Leicester grâce à un petit but de Kevin De Bruyne qui ne finit pas de taper dans l'œil de son entraîneur Pep Guardiola. Et Kevin De Bruyne a aidé à gagner incroyablement. Nous sommes heureux, nous l'avons besoin. Kevin a besoin de mouvements. Je veux ce Kevin. Nous avons besoin de ce Kevin. Il y a 7 séances ensemble. Nous avons fait tout. Au moins de dormir ensemble, nous avons fait tout. Tout. Allez, c'est déjà la fin de la quotidienne. Merci de nous avoir suivis. Profitez bien du jour férié demain pour vous reposer. Sinon pour les autres, bon courage. On se quitte comme d'hab en images et en musique. Ciao ! Sous-titrage ST' 501